Situé au centre du Tchad, le Guéra est une région montagneuse. Environ 553 795 000 âmes, selon le recensement général de la population et de l'habitat de 2009, vivent essentiellement de l'agriculture et de l'élevage. Le taux de malnutrition aiguë est de 22,4% et celui de la malnutrition chronique globale de 41,1%. Alors que la consommation énergétique moyenne est de 2380 calories par personne et par jour. Une population pauvre et qui ne s'alimente qu'au gré de la pluviométrie. Malheureusement, celle-ci n'est pas toujours abondante. Cela entraîne souvent des pénuries alimentaires. Cette année, nous avons connu une année extrêmement difficile car il y a eu déficit pluviométrique durant la campagne 2009-2010. Et c'est ainsi que dès le début, nous avons tiré la sonnette d'alarme pour alerter le gouvernement et ses partenaires afin qu'il y ait une intervention musclée afin de juguler la famine qui se pointait à l'horizon. Les récoltes n'ont pas été suffisantes pendant la campagne agricole de 2009-2010. Malgré les distributions de vivres par le Programme alimentaire mondial et l'Office national pour la sécurité alimentaire, la plupart des ménages pauvres connaissent encore des sérieux problèmes dus à la famine. Cette année était une année qui est déficitaire. L'ampleur du déficit même était déjà prévisible parce que dès le mois de septembre, nous avons déjà à travers les différentes structures, le CLAS, le CRA, le CDA, on a déjà informé les gens que la situation va être un peu difficile concernant le domaine alimentaire. En effet, les causes de la famine sont entre autres la pauvreté, la mauvaise pluviométrie ou l'illégalité dans la répartition des pluies, les ennemis des cultures, l'insuffisance des ressources et des compétences spécifiques, le manque d'encadrement de la masse paysanne, les difficultés d'approvisionnement en sémence, les usuriers, etc. Les populations du Guéra vivent également des revenus du commerce des produits agricoles et de l'élevage. Un actif à sur sein est engagé dans la production agricole. L'artisanat y est pratiqué ainsi que des cueillettes. Les populations sont essentiellement rurales à 85% comme un peu partout au Tchad. 63% de celles-ci vivent en dessous du seuil de pauvreté. 66,8% des chefs de ménage sont en alphabète. Initié et géré par le Bureau des Coordinations de la Fondation Suicide au Tchad, cette ponctuelle opération consiste à venir en aide en produits céréaliers aux habitants de cette région. NACDARO, une ONG tchadienne, y est associée comme intermédiaire. Suicide en tant que partenaire de NACDARO a constaté que la région de Guéra fait partie des trois régions qui sont touchées par la famine cette année. Nous sommes à l'écoute et nous voyons ce que vous vivez. Et ces quelques sacs permettront à chaque membre des organisations de recevoir 50 kg pour lui permettre quand même de travailler, faire les activités champêtres pour que nous ne puissions pas connaître les mêmes situations l'année prochaine. Après trois missions d'achat dans les zones productrices, situées à environ 1130 km de Bétkine, ces gros véhicules à cheminer au total 1450 sacs de 100 kg. Un comité a identifié et a enregistré les personnes cibles. Ce sont au total 60 organisations paysannes, dont 10 féminines, soit environ 463 femmes qui bénéficient de l'Inde. L'accent est mis sur les femmes et les personnes âgées très vulnérables. Au total, 2774 personnes et leurs familles ont bénéficié de l'Inde. Chaque personne reçoit 50 kg de mille ou de maïs. Je vous remercie. A travers cette distribution, le bureau de coordination de la fondation suissienne du Tchern visait plusieurs objectifs, notamment la réduction substantielle des effets pervers de la famine, la cessation des bras d'âge de leurs propres biens tels que les animaux, les terres cultivables, la conservation d'une partie de leurs ressources propres à d'autres aspects de lutte contre la pauvreté. Ainsi, ces populations pourront disposer du temps pour les travaux champêtres. Cette aide ponctuelle contribuera sans nul doute à la lutte contre la récurrente insécurité alimentaire dans la région du Guéra, principalement la localité de Bitkin et ses environs. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.